Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Donc François Hollande a participé hier soir à Bruxelles à son premier conseil européen sur les moyens de relancer la croissance. Réunion qui a pris la forme d'un dîner à 27 de plus de 5 heures. Alors tout le monde est d'accord au moins sur un point, il faut que la Grèce reste dans l'euro. Oui, le dîner de Bruxelles qui était aussi un dîner de présentation pour François Hollande, qui découvrait ses partenaires, qui faisait sa connaissance. Mais l'objet principal, ça devait être, et ça a été d'ailleurs, la croissance. Mais il y a un autre sujet qui évidemment s'est invité, s'est imposé, c'est celui de la Grèce. Bien entendu. Alors les 27 ont confirmé qu'il fallait absolument que la Grèce reste dans l'euro. On ne pouvait pas faire autrement. Ce serait une catastrophe pour les Européens avec un risque de contagion. Ce serait une catastrophe pour les Grecs qui souffrent déjà beaucoup et qui perdraient une proportion de leur pouvoir d'achat gigantesque pendant, en tout cas, plusieurs années. Mais reste que quand on a dit ça, on n'a rien dit du tout. Parce que les problèmes restent entiers. On sait très bien que les réformes ne se sont pas faites, que les déficits ont à peine diminué, que les efforts qui sont à la fois terribles sont en même temps insuffisants. Et donc, en réalité, le dimanche 17 juin, dans trois semaines et trois jours, le vote qui va compter, ça ne sera pas le vote français des deuxièmes tours des législatives, ça sera le vote grec. Est-ce qu'ils accepteront ou non la feuille de route européenne ? Voilà. En tout cas, Alain, on voit bien qu'hier soir à Bruxelles, les premières divergences avec Angela Merkel sont apparues. Oui, mais il y a deux choses qui sont apparues. La première, c'est que sur le plan européen, comme en France, pendant la campagne présidentielle, François Hollande est arrivé à s'attribuer et à personnifier l'idée de la croissance. D'ailleurs, avec des recettes qui ne sont pas foncièrement différentes de celles qui étaient proposées avant par Nicolas Sarkozy, simplement. C'est lui qui a la physionomie de la relance de la croissance. Et puis, oui, c'est vrai, il y a évidemment une divergence, une divergence de fonds qu'on connaît, qui continuera, qui d'ailleurs se retrouvera après les élections législatives, quand il y aura le prochain Conseil européen, le Conseil européen statutaire à la fin juin. On sait que sur les eurobonds, la France les souhaite et que l'Allemagne n'en veut pas. On comprend pourquoi. Parce qu'en réalité, ça signifie que les taux d'intérêt des autres baisseraient, mais que les siens montraient. Que les autres seraient plus sûrs, mais que l'Allemagne deviendrait plus vulnérable. Alors justement, Alain, sur cette question des eurobonds, l'Europe apparaît maintenant très divisée entre le camp Merkel et le camp Hollande. Alors c'est vrai, il y a deux camps qui sont de puissance à peu près équivalente. L'Allemagne avec des pays comme la Hollande, comme la Finlande, les orthodoxes en simplifiant. Puis d'un autre côté, il y a la France qui, effectivement, voudrait innover, qui est d'ailleurs soutenue discrètement par la Commission et par plusieurs pays, dont l'Italie. Mais derrière ça, il y a une autre chose qu'il faut aussi souligner et qui est significative. C'est que François Hollande a beaucoup insisté pour tout ce qui touchait à la croissance. Mais qu'en revanche, sur l'idée du pacte budgétaire, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'on peut dire, Alain, qu'avec l'arrivée de François Hollande, l'Union européenne doit maintenant trouver un nouvel équilibre ? Oui, mais c'est beaucoup moins entre la France et l'Allemagne qu'entre l'Europe et le reste du monde. Et de ce point de vue, l'Europe est le continent malade. Elle est celui dont la croissance est de loin la plus faible. Elle est celui qui a besoin de diminuer ses déficits. Là-dessus, les plus grands économistes du monde ont des idées brillantes, ingénieuses et péremptoires. L'ennui, c'est qu'elles ne sont pas du tout cohérentes. Alain Duhamel